salutations tête de naze je suis le chef voilà je suis censé de parler aujourd'hui du film live action full metal alchimiste qui est sorti sur netflix hier ou avant-hier je sais plus non le 19 ans hier donc les regarder hier soir et je sais que tu t'attends à ce que je rage en fait ce serait presque légitime de rager mais même pas en fait c'est que c'est que c'est que c'est expliquer pourquoi exactement c'est pas bien parce qu'en fait sur le papier si tu veux bah c'est bien encore une fois je trouve en cette expression sur le papier mais oui sur le papier c'est bien ça a essayé d'être fidèle au manga on peut pas dire qu'ils ont pas lu le manga qu'ils n'ont pas vu les animés et qu'ils n'ont pas vu même les deux versions de l'animé qu'ils n'ont pas vu la première version et brotherhood tu peux pas dire qu'ils n'ont pas vu tu peux pas dire qu'ils n'ont pas fidèle que tu reconnais les personnages au premier coup d'oeil tu reconnais les scènes du manga au premier coup d'oeil donc tous ces éléments pris séparément c'est bien tu vois mais quand tu les mets ensemble dans un film de deux heures c'est de la merde c'est de la merde voilà c'est même de la grosse merde mais pas de la merde insultante si tu veux c'est presque de la merde bienveillante qui pue mais 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 pas trop c'est pas agressif voilà ma métaphore est bizarre mais voilà ouais ce film est très étrange très chelou voire même un peu gênant je vais même sortir l'expression malaisant parce qu'en fait à qui s'adresse le film est ce qu'il s'adresse aux fans du manga de l'animé du des animés des séries où est ce qui s'adresse à un nouveau public parce que l'un comme l'autre c'est foiré parce que si ça s'adresse aux fans du manga des animés et pas le film n'apporte strictement rien de neuf par rapport au truc c'est juste on remet les scènes du manga les scènes culte il n'y a pas toutes les scènes culte mais les scènes culte du manga on les met ensemble et on essaie de trouver des petites scènes entre les deux pour histoire histoire de lier l'ensemble mais ça marche pas en fait donc en fait tu as l'impression de voir des bon ça va être assez péjoratif m'en voulait pas mais tu as l'impression de voir des cosplayers de japan expo qui refont des scènes pour kiffer alors c'est bien que des cosplayers qui font ça c'est cool tu vois mais dans un film professionnel c'est un petit peu gênant parce que ça ressemble vraiment à ça ça ressemble à des cosplayers qui refont les scènes de l'animé du manga c'est facile à dire mais c'est vraiment l'impression qu'on a en voyant ça et pourquoi on a cette impression parce que déjà les costumes sont très fidèles peut-être même un peu trop fidèles ils font trop lisse les costumes ils font trop lisse j'ai l'impression que c'est un cosplay vraiment et en plus bon je vais pas revenir sur la pseudo polémique du fait que tout le casting soit également japonais alors que les personnages sont censés être plus ou moins germanique germanique ta mère oui je place ce petit jeu de mots comme ça au hasard au milieu de ma phrase on s'en fout j'en s'en fous parce que c'est un film japonais par les japonais pour les japonais donc à la limite adapté la manga japonais en plus donc à la limite on s'en fout c'est pas grave mais faut parler du jeu d'acteur japonais alors je sais pas si c'est le jeu d'acteur japonais mais c'est le jeu d'acteur dans ce film et dans les adaptations d'animés de manga en général il faut que les acteurs japonais arrêtent de singer le comportement des personnages animés ça devient gênant faut qu'ils arrêtent de singer les réactions over exagérés des personnages animés ou des personnages de manga parce que oui les expressions les mouvements les postures sont exagérés dans un manga ou dans un animé parce que c'est du dessin et qui n'est pas c'est pas du dessin photo réaliste donc pour faire retranscrire les émotions t'es obligé d'exagérer les postures quand ils sourient t'es obligé d'exagérer les sourires quand ils ont peur t'es obligé d'exagérer la peur quand ils sont timides obligé de faire oh quand ils sont touchés t'es obligé de rajouter des trucs en live t'as pas besoin de faire ça sinon ça devient ridicule winry dans le film est extrêmement malaisante vous a fait des trucs que personne fait dans la vraie vie en plus je vais pas faire genre je suis allé au japon mais les japonais ils réagissent pas comme ça quand tu leur mets un truc tu vois ils sont ils sont à un moment elle entend un truc mignon fait oh personne fait ça ou quand on fait semblant de se énerver et que gonfle se joue oh dis donc aide ça marche en dessin animé si tu veux ce genre de truc mais en live ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens c'est complètement débile de faire ça c'est en fait c'est comme si dans un film live action tu vois dans les dans les animés je vais prendre dragon ball comme ça tout le monde voit ce que je parle dans dragon ball quand goku dit une connerie tu vois les personnages qui tombent au sol comme ça parce qu'ils sont choqués tellement c'est tellement c'est stupide sont oh ils tombent à la renverse tu vois c'est comme si là on est limite dans le film on limite ils font ça en live c'est extrêmement chelou c'est extrêmement gênant et ça te sort totalement du film mais alors totalement c'est à dire que le film a duré deux heures déjà il m'a paru bien plus long et en plus j'en avais rien à foutre j'y croyais pas une seule minute tout ce que j'ai vu dans le film c'est ah ils ont refait cette scène ah ils ont refait cette scène aussi ah ils ont refait cette scène mais ils ont refait les scènes mais sans le sans le 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 talent si tu veux t'as l'impression qu'ils ont juste pris genre le réel ils en avaient rien à foutre t'as fait bon alors faut faire cette scène là dans le manga ça fait comment ouais on je sais pas si on peut faire ça avec une caméra mais on va essayer et ça marche pas en fait le montage du film est atroce genre je te parle vraiment du montage je te parle pas des effets spéciaux je te parle du montage genre le cut entre un plan et un autre des fois c'est très 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 gênant pour te dire tu vois les scènes-ettes qu'on fait dans menu manga de temps en temps c'est monté à la zob et ben j'imagine pire que ça mais avec du budget voilà il y a une scène où bah c'est la scène bon là je vais pas spoiler flouméter à la chimie je pense c'est la scène où où Ed va devant la porte de la vérité puis la porte elle s'ouvre et puis il se fait attraper par les mains en caoutchouc là et cut tout d'un coup il est comme ça en train de gueuler en train de se faire absorber comme ça c'est presque le même plan en plus c'est trop bizarre tu vois les mains qui arrivent qui le touchent pas encore puis plan d'après il est là super mal joué en plus c'est censé être une scène dramatique mystérieuse angoissante et tu te fends la gueule c'est pas normal j'étais là énormément de scènes du manga sont comme ça euh voilà bon je vais pas parler trop des effets spéciaux parce que bon c'est un budget japonais donc forcément les effets spéciaux sont euh bon si moi j'arrive à faire pareil dans une vidéo youtube tu dis c'est génial tu vois mais dans un film tu te dis oh pfff voilà le Hal j'y ai pas cru une seconde au Hal parce qu'en plus il mélange prise de vue réelle avec CGI et tu vois le mélange en fait donc ça rajoute un peu au gênant surtout que le personnage de Hal en plus a un jeu super rigide alors que s'il y a un personnage que tu devrais justement bah après j'y connais rien en acting ou un truc comme ça mais à mon avis s'il y a un personnage que tu devrais un petit peu exagérer le jeu pour qu'on comprenne qu'il y ait des émotions tout ça bah ça serait justement Hal parce qu'il a pas de visage en soi donc tu pourrais tu sais bouger un peu plus les bras faire le truc non il est je suis un une armure on a pas les moyens de me faire bouger plus euh c'est un peu gênant euh voilà après il faut parler un peu de l'histoire l'histoire bah comment dire c'est l'histoire respecte l'ensemble de ce qui a été fait sur Fullmetal Alchimist dans le sens où ça je l'ai déjà un peu dit mais ça reprend les scènes voilà t'as les scènes avec ah talker show talker t'as les scènes avec show talker t'as les scènes avec Edward qui est complètement foiré dans le dans le film bon déjà je parle pas des effets spéciaux mais vraiment dans le manga dans l'animé même dans les deux versions je vois que la scènes t'es là oh putain c'est tellement badant là t'es là ouais en fait le problème du film c'est qu'il est à aucun moment t'es surpris quand tu connais le manga t'es pas surpris il te surprend pas il te prend par là il fait t'as vu on a fait comme dans le manga t'as vu et je sais que souvent je gueule dans le fait que ça respectait pas du tout le manga et que ça proposait pas vraiment grand chose à côté mais là le film propose vraiment rien c'est à dire c'est un copier-coller mais sans le sens genre par exemple il y a un moment dans le film t'as Ed et Hal qui se foutent sur la gueule parce que Hal il fait ouais si ça se trouve je suis même pas ton frère tu m'as fabriqué de toute pièce tu me mens depuis le début dans le manga dans l'animé c'est une scène importante je sais plus je sais plus si c'est dans le manga ça mais en tout cas dans le premier animé cette scène existe pour sûr cette scène est pleine d'émotions normalement elle est importante si tu veux là ça arrive comme ça c'est amorcé dans le film si tu veux mais on s'en fout et puis ça dure longtemps ça te semble totalement artificiel ouais c'est ça le film il est totalement artificiel du coup c'est pour ça que je me pose la question si ça s'adresse pas aux fans de manga si ça s'adresse aux fans de manga ça ne propose strictement rien donc c'est pas intéressant parce qu'on a déjà vu l'histoire on sait où ça va on sait ce qu'ils font et à part dire c'est comme dans le manga sympa on s'en branle mais si c'est pour un nouveau public du coup le film ne propose rien et en fait présente très mal l'univers de Fullmetal Alchimist par exemple l'introduction du film c'est à dire peut-être les 20 premières minutes t'es là t'es quoi ? mais foutez de ma gueule c'est impossible vraiment je pense que c'est vraiment impossible de rentrer dans le film avec les 20 premières minutes du film si tu ne connais pas de base les personnages et tout parce qu'on te présente rien on te présente rien on te présente le principe de l'alchimie au bout d'un quart d'heure mais vite fait c'est très 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 bizarre moi je n'ai pas compris c'était quoi le délire c'est vraiment ils ont voulu condenser toute la série en 2h10 et même pas toute la série en plus parce que la fin spoiler la fin est très ouverte donc ça dit peut-être qu'il va y avoir une suite je ne comprends pas ils mettent des en fait ils mettent trop de personnages si tu veux voir les homonculus moi à la fin du film je n'ai toujours pas compris ce qu'ils venaient foutre ici je n'ai pas compris alors peut-être que j'ai raté une info c'est possible parce que dans le manga on sait très bien ce qu'ils foutent là dans les 2 animés on sait très bien ce qu'ils foutent là mais dans le film il y a des homonculus ce sont des êtres artificiels ils sont immortels ils ont des pierres philosophales dans le bide bon si tu n'as pas vu me foule métal chimiste là je t'ai spoilé ta mère mais ce n'est pas grave oui et alors qu'est-ce qu'ils viennent foutre dans l'histoire qu'est-ce qu'ils cherchent qu'est-ce qu'ils veulent pourquoi ils sont là on ne sait pas ou alors j'ai vraiment raté l'info pourquoi ils butent Yooks à un moment donné encore une fois si tu n'as pas vu me foule métal chimiste je t'aurais spoilé ta mère mais tant pis pour ta gueule quelque part le truc il a 15 piges tant pis pour toi on ne sait pas on ne sait pas voilà surtout que en fait t'as l'impression qu'ils sont avec Choker mais en fait non tant que tu ne comprends pas il y a un espèce de plot twist à la fin qui sort de nulle part en fait c'était le général du début c'était le méchant qui voulait fabriquer une armée d'accord le mec a eu une scène dans le film et c'est le grand méchant je ne comprends pas je ne comprends pas ce qu'ils ont voulu faire c'est vraiment une espèce de patchwork des scènes du manga ça n'a aucun sens il n'y a aucun développement de personnage en vrai il n'y a même une scène trop chelou d'ailleurs parce qu'au début du film tu les vois qu'ils sont petits avec leur mao bon les enfants japonais ne savent pas jouer mais devenu en force c'est hyper gênant aussi je vais citer là dessus mais quand la mère elle tombe à la renverse les petits garçons sont là il y a même une scène avec la fille de showtalker à un moment donné je ne sais pas si c'est moi qui délire parce que en fait je l'ai vu en VF le film je vais en parler de ça après mais tu as un moment donné tu sens que l'actrice qui fait la fille de showtalker elle se foire dans sa réplique et elle se récupère juste après c'est très très bizarre moi je ne te mets pas l'extrait parce que j'ai pas envie de me faire traquer ma race mais en vrai elle commence une phrase et après elle reprend son autre phrase alors je ne sais pas si c'est parce que c'est le japonais qui fait cet effet là parce que ça s'est sorti à un moment donné qu'elle s'est foiré dans sa phrase et qu'ils l'ont gardé au montage comme ça tu vois c'est peut-être moi qui dire bref ce que je dis c'est le début du film donc ils sont enfants et puis tu les vois essayer de ramener leur mère et plus tard dans le film tu vois Ed qui fait un cauchemar et qui revient à cette époque là si tu veux sauf que dans son cauchemar il a son corps adulte ce qui fait que c'est un flashback ou c'est quoi c'est très bizarre parce que même les deux sont adolescents en fait parce qu'au début c'est des petits enfants et quand il fait son cauchemar de ce qui s'est passé cette nuit là les deux sont adolescents donc est-ce que c'est un faux raccord ou est-ce que c'est une partie pré-artistique qu'en fait il se revoit tel qu'il est maintenant dans un truc mais ça n'a quand même aucun sens en fait si tu vois ce que je veux dire c'est comme si moi j'avais un flashback de quand j'avais 5 ans mais que j'avais mon corps actuel ça serait hyper chelou non donc j'ai pas compris ce qu'ils ont voulu faire avec ça et c'est assez perturbant j'ai même repassé la scène j'ai dit mais attends mais j'ai déliré ou quoi ils étaient pas petits au début je suis allé au début je me suis dit mais si mais ils se foutent ma gueule c'est cause délire donc peut-être que c'est fait exprès mais c'est étonnant comme choix peut-être que les petits garçons ils savaient tellement pas joué qu'ils ont pris un autre mec même l'acteur qui fait head je suis désolé à ce compte là je peux faire head non mais franchement je joue comme une merde vous l'avez déjà vu je veux dire hey donne moi la pierre philosophale Winry il faut arrêter de singer les personnages c'est incroyable c'est pour ça que j'ai du mal avec les adaptations japonaises bon un jour je ferai une vidéo vraiment pour parler de pourquoi les adaptations de manga se cassent quasiment systématiquement la gueule mais là voilà donc Fullmetal Alchimiste très 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 chelou très bizarre bah c'est pas totalement une trahison en fait on peut pas dire que ça insulte le manga vraiment parce que tu reconnais le manga mais ça n'a pas d'âme t'as l'impression de regarder un espèce de produit en fait vraiment je dis ça souvent mais tous les films à gros budget sont des produits si tu veux mais t'essayes quand même d'avoir une espèce de petite patte artistique à un moment donné bah là non t'as juste je vais le dire 28 fois mais ils refont les scènes version cosplay mais ils oublient tout ce qui est développement de personnages bon ils essayent si tu veux mais ça prend pas parce que c'est un film à sketch c'est qu'avec presque toutes les scènes ensemble limite rien à foutre ensemble donc nous quand on a vu l'anime on voit où ça va aller forcément donc à aucun moment on est surpris à aucun moment on est bouleversé on l'a déjà vu et en mieux en fait ce film ça s'appelle Fullmetal Alchemist le manga et les deux animés en fait donc voilà moi pas comprendre ce qu'ils ont voulu faire avec ce film qu'est-ce qu'ils ont voulu proposer avec ce film je sais même pas s'il a marché j'espère vraiment qu'il a pas marché parce qu'il est vraiment pas bien on va dire il est pas bien mais pas avec des mauvaises intentions je veux dire c'est pas Dragon Ball Evolution voilà c'est pas Death Note Death Note il y avait des intentions derrière mais ça n'avait rien à voir c'était des voilà ils ont pris un truc on va mettre Death Note dessus ça va se vendre là ils ont voulu faire Fullmetal Alchemist ça va se vendre on va faire comme dans le manga mais en moins bien en mal joué avec des costumes Leader Price une réalisation vraiment je vais pas dire scolaire mais vraiment comment dire ennuieuse c'est plat c'est plat voilà même le coup de qu'il fait son bras en lame par exemple je trouve ça bizarre qu'il l'ait pas mis dans le film c'est quand même le truc de base comme si tu faisais un film Dragon Ball sans kamehameha voilà il fait sa lame et puis voilà non il n'y a pas ça il n'y a pas qu'on comprenne qu'il se sert de son bras de métal pour se battre à aucun moment il s'en sert vraiment pour se battre c'est un peu bidon pareil tout ce qui est Ichbal t'as une phrase sur les Ichbal ils ont pas mis Scar ils ont pas mis bon tant mieux qu'ils aient pas mis Scar finalement mais voilà donc j'ai une suite j'espère qu'ils les aborderont la question il n'y a pas le gros balèze comment il s'appelle ce con je vais oublier lui est Armstrong et Armstrong il est pas là non plus donc ils mettent plein de personnages et puis au final ils les utilisent que très peu genre la moriode de Youx c'est censé être un moment important dans le manga et dans l'anime c'est Osef c'est Osef sur 20 tout est Osef en fait donc on essaye de en fait on balance des personnages et franchement j'ai l'impression que ça visait vraiment les fans du manga parce que même Mustang tu le balances là on s'en fout en fait quand à la fin ils butent les Omonkou sur les cramants en devenant en moitié dingue tu comprends même pas pourquoi il devient en moitié dingue allez je vais te buter dans le manga dans l'anime on sait pourquoi il devient dingue là non c'est vraiment mal fait donc voilà une fois de plus nous sommes face à une très mauvaise adaptation artistiquement parlant vraiment ça n'a pas l'air d'être super bien produit c'est pas super bien réalisé c'est pas super bien joué c'est pas super bien écrit t'as l'impression qu'ils ont fait ça en deux semaines pendant les vacances et puis rentre chez toi voilà faudrait que je commence à me renseigner un peu sur le système de production japonais parce que je trouve ça bizarre qui se foirent systématiquement sur des adaptations alors qu'ils sont censés comprendre normalement le média qu'ils adaptent normalement ça vient de chez eux ils devraient je sais pas bref Fullmetal Alchimist live action version japonaise c'est du caca mais du caca du caca souriant qui dit regarde on veut te faire plaisir le fan tu vois mais ça marche pas c'est pas bien c'est gênant c'est malaisant c'est tout ce que tu veux je lui mets je lui mets je lui mets 1 sur 20 là je mets une vraie note je lui mets 1 sur 20 pour l'effort mais en vrai c'est très mauvais c'est moyen c'est vraiment c'est Osef sur 20 voilà l'expression de merde c'est Osef sur 20 000 même c'est tu regardes ça et alors autant te mater un AMV avec LinkedIn par derrière tu t'auras plus d'émotions franchement tu t'éclateras plus voilà c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film je te laisse le soin en commentaire de te dire ce que t'as pensé de ce film de t'abonner n'oubliez pas de mettre la cloche et de suivre les réseaux sociaux Twitter, Facebook aussi parce que Youtube en ce moment a tendance à ne pas envoyer les notifications aux abonnés ce qui est un peu gênant donc c'est pour ça qu'il faut suivre les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux tu verras le truc obligé et que tu mets la cloche aussi tu verras le truc obligé voilà c'est tout ce que j'avais à dire et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne nuit une bonne soirée une bonne semaine je sais pas comment si tu vas regarder ça et puis je me casse allez bisous et oh tu vas pas te barrer comme ça tu vas laisser un pouce bleu un petit pouce bleu et puis tu regardes aussi les autres vidéos parce que voilà tu t'abonnes ouais 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 j' ranged ça ouais Sous-titrage FR ?